Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim As-salatu as-salamu ala ashrafil anbiya wa sayyidin mursalim Sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd As-salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh Le quantien ou ben hadith qui cause l'or ben quelque chose qui peut arriver après Hadith 1822 wa an abi Hureyra radiyallahu anhu apporté pour Sayyidina Abu Hureyra radiyallahu anhu anna rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal ki rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam finjir La taquumu sa'atu hatta yuqatil al muslimoun al-yahood Qayyamat sa'viya as-sa'a as-sa'a veut dire l'heure sa'viya yawmul qiyama Donc Qayyamat pa pouveni aussi longtemps ki ban muslimoun, ban musalman pa pou la guerre contre ban juif Donc pa'na une bataille entre ban musalman et ban juif Yahoud veillez ja juif An juif se yahoudiyun Il est là au pluriel livin yahoud pari kouma arabiyun veillez ja an arab et au pluriel livin araboun ou soa al-arab Alors ban musalman pou la guerre contre ban juif Hatta yakhtabi al-yahoodiyyou juif ta'ala faqtulhu vini vini totuili Alors ça c'est un pa'ami ban kik chose ki pa'arrivé Kouma li pa'arrivé exactement la description ki rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam indonne nu pran li littéralman donc nu kouma ladan ki piye pou kouze ros pou kouze et li pou dier sa musalman la vini si en an meaning figuratif ladan ou soa si en a ban déta yanko ki nou pa koune nou pa koune il po'arrivé après sa donc nu nu kouma se ki nou lienne se ki nou nou comprend ladan donc hadith continue illa al-garqad excepté al-garqad gharqad c'est un pied c'est un la famille de ban pied c'est ban abus ki en a piquant ladan normalement li pousser dans ban place désertique et li pousser surtout dans Palestine donc dans Palestine où vous trouvez sa bukou et na aussi dans Madina par exemple dans djannatul baqia kaba rastan la avant laba tiéna sa pied la bukou as te la ou pa bou trouvez pas ki place la in occupé pa ban kaba tout sa la in la construction alo ti pa pel li avant baqia al-garqad pas ki tiéna sa ban piye la laba alo sa ban piye bou kouze vous dire eh musalman ban geten juif la excepté al-garqad sa pied la pa bou kouze li ki fe rastan la sallam diya fa innangou min shajari li yahoud pas ki sa li pa omi ban piye de ban yahoud sa piye de ban juif alo akou sa pa bou kouze ladan en a question beaucoup ban question nou pose par exemple en a nou lié récemment ban l'article sa ve dire nan ban colonie israelienne sa ve dire kouman nou kone israel pe continue avec so expansion pe kokain la terre palestinien pe arance ban settlement la ba pe arance de tlakaz la ba ban morselman la ba et o tou sa pe plante sa al-garqad ki ze information je ten alou la nou pa kone alou rasoul sallallahu alay sa ke lin zia définitive man livret se piye de ban yahoud kapab je ten al espoir pou gain refuge ladan alou nou geten tipe l'histoire de ban juif ki san la sa kan ban yahoud se antipé se ki no apel ban israel alou koma nou koné ibrahim alay issalam so tena de gason ismail alay issalam tli gason et ismail alay issalam so ban descendant se ban arabe et ladan finena en sel profet se nou prophet sa yedina muhammad salallahu alay wassalam lelah l'autre gason ki sa yedina ibrahim t'appel ishaq li parmi so bans enfants t'yena en gason t'y apel yakub alay issalam et yakub alay issalam un lieutenant pour li c'est israel et yakub alay issalam li t'yena douze enfants parmi ladan t'yena yusuf alay issalam yusuf avec so ban frère sa même k'appelle ban israel ban c'est pluriel de ibn qui israel c'est douze garçons de sayyidna yakub alay issalam les enfants d'israel comme on dit à là sa douze garçons la fin faire douze tribus ça même qui nous y ban tribu juif donc sa ban garçon la descendant après fin bin ban israel donc c'est toute une population qui nous veut causer et Allah subhanahou wa ta'ala fin promesse de la terre c'est a n a a n comme les chrétiens appellent nous en arabe c'est can a can can ça même ça la terre qui vient un petit plus en bas de Palestine nous qu'à dire Palestine inclut là Allah subhanahou wa ta'ala tu l'égypte alors can l'égypte pas loin l'égypte après quand nous quitt l'égypte nous montez nous traverses canal suez nous trouvons la terre is la même ça appelle can l'égypte pas loin il y en a Palestine donc beaucoup disent que Palestine est inclus là dans alors vous êtes bien à l'égypte parce qu'il finit dans la famine finit dans la sécheresse finit la difficulté pour manger et donc j'étais rest là-bas j'étais peuplée là-bas et j'étais finit beaucoup les pharaons l'égypte en esclavage j'étais finit j'étais j'étais travaill j'étais dominée pendant beaucoup le temps pendant des décennies j'étais énorme j'étais beaucoup et j'étais très j'étais esclav et là il y a un pour Israël il y a les enfants qui appellent Moussa l'île étant les les enfants nous connaît ces histoires pharaons ramse s'il connaît qui y a un enfant qui pouvait détruire lui donc il fait tous enfants qui fait qu'il alors Moussa son maman il prend le dans le panier avec tout ban danger qui s'a comporté ce crocodile et tout ça fait il finit derrière parler de pharaons le divan parler de pharaons son madame il ramasse le il grandit dans le pharaon alors qu'il est un pour israël ça il est ce plan et son maman il a travaillé là-bas comme esclaves finalement il gagne son maman même pour aller et donc maman il envoie les enfants dans la rivière il retrouve les enfants donc les enfants grandit dans le pharaon ça même enfants qui prend banou israël qui est dans esclavage le fin aller ça qui appelle l'exode ça vient le traverser le temps arrive une place cote dans la montagne derrière derrière il est là le pharaon est là la mer alors Moussa tape ce baton dans la mer la mer est ouverre et banou israël il passe le pharaon avec ce bandi maman ven la mer ferme et c'est exactement ce qui a un siècle de cela dans une pyramide ban jimoun a découvert le pharaon ram si aujourd'hui visite le ça même tu peux déclare bon dit alors Moussa a le le peu le israël le peuple des juifs il est là donc retourne dans la terre can an ça veut dire je sorti le nord l'egypte traverse la mer donc ça la mer là qui était beaucoup dire que c'est la mer rouge ça fait encore donc plus probablement c'est la mer rouge et je traverse le il il identifié sa place exacte que il moussa qui traverse le donc il retrouve l'autre côté dans la terre can là pour rentrer dans la terre là il y a un peuple qui déjà peut vivre là là comme Allah décrit dans le Qur'an il y a un peuple qui est bien fort militairement physiquement et Allah donne l'autre allez rentre dans la terre là à la guerre contre ça avant ça il y a beaucoup affront qui nous faisons avec Moussa nous connaît une histoire quand Moussa est dans la montagne il reste là là nuit ici nous qu'ils veulent faire ils veulent faire un vaut ça ça vaut là donc il y a plaisir dans l'élément qui nous Israël a désobéir à notre prophète alors nous l'oulamas comprenons ça avec nous nous l'oummat quand nous Nabi sallallahu alayhi wassalam donne l'autre exécution des suite comment l'autre exécution des suite alors qu'il pose question l'autre nabi donne l'autre comment Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il moussa m'inqabla comment moussa alayhi sallam si il pose question qu'il fait qu'il fait qu'il y a un vache il un problème qu'il y a qu'il qu'il pose question qu'il y a qu'il 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 subhanahu wa ta'ala donne jete manze donne jete un joaz qui appelle la kai jete manze c'est bon qualité manze jete commence peyna sa peyna lentille peyna 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 sa le la alors comme sa jete in fey un gra l'étang amène jete devant la terre canaan tiè nan ban filistin la ba ki ti bien grand ki ti bien solide fort militairement ale alla gère kon jete ban la refijé jete 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 nan nou papo ale ban la trop fo en nazis de jete jete moun parmi ban israel kin dako sa jete jete kan nou pou rentre la ba alla boudon nou la victoire ban la jete moussa toi avec Torah ba le all la gère nou kias la nou donc tout ça afron la jete in fe lela allah fin don lode ou ki jete donc jete pas fin gagne kan jete pas fin gagne palestine fin refijé jete 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 même jete fin refijé sa elle la jete vogue entier la terre jete pas si posé nan la sfix pour rester même dans la religion juive jete pas si posé nan l'état jete pas mais jete pas piye entier le monde et quand jete pas piye Allah fin don jete beaucoup pouvoir beaucoup richesse jete bien ti gagne pas kone si pa n pou sans même population mondiale ou peut-être moins mais selma kod jete puissant jete même contrôle partout sa Allah fin don jete Allah fin faire enoumèment favel au jete mais selma ena beaucoup parmi jete même jusqu'à dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jete fin don Rasulullah sallallahu 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 beaucoup difficulté jete fin la guerre contre ban musulman il y en a beaucoup juifs dans madina il y en a trois tribus ban nadir nadir avec ban kainu ka jete fin comploté ensemble avec ban musulman et jete fin donne ban musulman beaucoup difficulté donc ça un type le peuple juif et parmi jete même fin jete qui fin née qui fin appelle isa alayhi sallam jete pas fin ban akolid ban so ban disip c'est ce qui donne naissance au christianisme l'autre côté ban juif il reste comme ça même comme on explique jete l'autre fois là le vrai jete fin refiz li astela jete piyatan l'autre masih al masih ad d'adja mais les bons nous trouvés qui nous connaît qui ban juif et qui pratiquent notre religion tranquille et qui vive tranquille ça hadith qui nous fait ça veut dire comment un musulman il y a l'occasion pour tout un juif est-ce qu'il a besoin de tout un juif non ban l'ama d'yannou qui sa événement là quand on rousse avec pied pour causer bon nous nous sommes capables de situer n'importe quand dans le temps mais c'est qui c'est ça man juif qui est ensemble avec d'adja là donc c'est dans l'époque sa d'ina quand fin fini détruire d'adja nous connaît y'en 70.000 juifs qui sautis ou sa pot et en plus encore y'en ban les autres alors c'est l'ennemi déclarer ban d'imoun qui sautis ensemble avec d'adja pour détruire nous donc hostilité y'en seulement envers celui qui déclare comme l'ennemi qui peut attaquer ou qui peut dans l'arbre comme nous dire la guerre l'éla est hostilité dans un cas comme nous par exemple Rasoul sallallahu aleyhi 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 aley 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 musulmane, il y a un business pour faire entre autres. Il y a des juifs qui vivent près de Rasouloullah, sallallahu alayhi sallam, quelque chose. Donc, il y a une interaction sans qu'il y ait une hostilité. Quand il y a une hostilité, il y a une guerre. Donc, nous, dans nos cas, il y a une hostilité. À ce moment-là, nous faisons une différence entre les juifs religieux, qui peut pratiquer notre dîner, avec les sionistes, comme je vais m'expliquer longuement pendant la dernière session quand nous faisons une cause de l'adjjal. Et là, il y a une parenthèse m'a ouvert. C'est-à-dire, la race à laquelle il y a appartenu, c'est la race juive. Donc, nous faisons une différence entre les sionistes. Ce qui fait ? Parce qu'il nous remonte, comme je disais, là, je suis encore piéton al-Masih, al-Masih ibn Daoud, dans mon descendance, là, Daoud, Sulaiman, alayhi sallam. Donc, je piéton le Messie, les enfants de Daoud. Alors, il y a trois différents reins qui finissent. Trois différentes étapes dans les juifs. La première étape, c'est Sulaiman, alayhi sallam, quand ils font, comment dire, mettre sur l'assise, là, au Baytul Maqdis, ils font ce trône là-bas. Là, après ça, ils finissent les rois hérodote, qui finissent venus, dans l'époque, Issa, alayhi sallam. Et là, je suis piéton, sa troisième vague là, venus, c'est quand notre Messie est pour venus, le Messie est ibn Daoud. Donc, je connais qu'il y a un descendant, parmi les juifs, pour venus, les rois, et nous nous trouvons, c'est sa descendant là, c'est les mêmes qu'appellent Dajjal. Alors, on fait la différence entre les juifs religieux avec les sionistes. Donc, comme on explique ça, les sionistes, c'est les dix-munes qui peut travailler pour fonder l'État d'Israël, finir fondé d'ailleurs, et pour atteindre la venue d'Adjal, les rois, qu'ils ont pu installer là-bas. Et c'est ça, les mêmes qui peuvent faire des jours d'entier la terre. Israël, ce problème, Israël, ce problème, les pas-ils-là, ça boutent la terre palestine, mais il y a en Tché-le-monde. Il y a un problème en Tché-le-monde à cause de ce problème Israélo-Palestine. Je ne sais pas pourquoi il y a un temps de rentrer dans mon état, mais je pense à 75 ans finir, presque, depuis la fondation Israël. Je suis au courant de tous les problèmes qui peuvent générer en Tché-le-monde. Donc, cette hadith-là, il montre nous quelque chose qui peut arriver dans le futur. Et donc, nous, nous disons ce qu'il y a un peu pour voir là-dedans. C'est qu'il y a un espoir qui nous est là, c'est qu'il y a une souffrance de nos frères dans la Palestine, de nos musulmanes dans la Palestine. Alors, nous connaissons qu'il y a un rassoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous prédire qu'il y a un jour pour une confrontation entre musulmanes et juifs. Et même la nature pour dans nos côtés, les pieds et les rosses pour causer, pour dénoncer les juifs. Il est là, musulmanes, pour faire une grande victoire. Donc, nous fais droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous compréhension, nous dînes, et qu'il y soulage souffrance de nos frères excès en Palestine et n'importe qui les autres placent en cours qui peut subir la torture, qui peut subir l'injustice, qui peut subir l'oppression dans l'armée et le kouffar. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous le dessus et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, améliore le saut de l'ummat de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. wa'akhiru da'awana an'ilhamdulillahi rabbil alameen wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Sous-titrage ST' 501